Alors moi je m'appelle Farlot, j'ai 24 ans, je suis un rappeur de Limoges du coup. Je suis du sablard. J'écrivais au départ, beaucoup et j'avais pas forcément les moyens pour faire ce que je voulais et du coup j'ai persévéré et puis j'ai commencé à investir là où il fallait et maintenant je suis ici. Il raconte la réussite, le charbon, l'ambition, c'est de l'égotrip élégant quoi. Ça s'appelle l'auditorium me semble-t-il et puis ensuite c'est devenu le centre culturel social municipal du sablard et puis ça a réouvert sous le nom CCM John Lennon cette fois-ci. Quelque part c'est la maison des associations. Alors l'asso au départ elle organise des concerts, on fait une trentaine de concerts par an. Par rapport à d'autres c'est qu'on a accueilli beaucoup de groupes notamment étrangers et qui venaient de loin. On s'est dit c'est cool mais à un moment donné on a aussi nous des groupes dans le coin qui méritent d'aller loin. On va essayer de les aider à gravir une marche. On n'a pas un enjeu de production, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Le but premier était d'apporter des groupes vers la professionnalisation donc les porter du statut d'amateur jusqu'à un statut qui serait l'intermittence. Non mais c'est pas mal là. On sentait que tu cherchais la respiration mais ça allait. Bah là c'est quoi le but ? C'est qu'on les fasse ? C'est histoire de chauffer un peu, voir si moi que je me fasse un peu l'oreille à tous les morceaux. Vous soyez confort sur scène sur tous les titres. Qu'on s'échauffe ouais. Moi je vais retoucher un peu suivant les titres aussi s'il y a des choses qui me choquent. Ouais, ça marche. Et fin de matinée on fera un filage ? Qu'ils font là, je suis passé par là aussi et du coup je me souviens un peu mes certitudes comme mes angoisses que j'avais à l'époque et on essaie de les accompagner sur ce qu'on sait. Ça peut être de l'apport technique aussi, de l'apport matériel. Non mais trois ça serait bien. Bon ça le fait. On peut se faire les voix ? En termes de studio, de musique, de toute la culture on est complètement, on va dire on est calé parce qu'on est dedans depuis qu'on est tout petit. Par contre en ce qui concerne la scène et tout ça on est au courant de rien du tout. On y connaissait rien et heureusement que l'assaut elle était là pour nous parler de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il ne fallait pas faire. Il rappe, ils font des clips super, il a énormément de vues, il y a plein de gens qui le suivent. Plus de succès que les groupes de rock certains qu'on accompagne depuis 3-4 ans. Mais par contre c'est la première fois qu'ils vont sur scène ou de scène. Là c'est un peu formation accélérée mais en vrai vu que c'est un pote et que c'est marrant c'est toujours mieux quoi. Ce qui serait bien c'est que tu n'es pas obligé forcément de rester là, d'être là le plus souvent. C'est ta place et essaie de penser que c'est ici que ça se fasse. Donc quand tu chantes tu t'adresses à ici et tu es le plus proche si tu veux les manger quoi, tu mords ici quoi. On va essayer ça. Pareil, n'hésite pas à t'avancer quand c'est ton tour de chanter ou même de vous regarder à vous même. Mais vous ne parlez pas à vos chaussures quoi. Le visuel c'est important, il y a plusieurs dimensions. Il y a le fait, il y a ce qu'on écoute mais aussi ce qu'on voit quand on regarde une personne. Il y a pas de public aussi c'est... Après, il y a quand même de public hein. Excusez-moi. Non mais c'est bon, on est quand même attentif à ce que tu fais, c'est pas facile je sais. Ouais c'est ouais, moi. Bonsoir, c'est pas du militant. Je suis pas fait pour rester dans l'eau. Je suis dans la cuisine matin, midi de soir. Je peux m'en sortir avec une sale histoire. Et bien sachez très bien en qui je dois croire. Bonsoir, c'est clair, c'est pas du militant. Je suis pas fait pour rester dans l'eau. Je peux leur faire peur, je sais comment on y prend. Le truc c'est que vous captez où sont vos places mais après... On nous empêche de bouger un peu. Voilà, vous pouvez aussi aller voir Antoine de temps en temps, sur des ponts ou quand elle demande... Tu fais quoi dans la vie bégé ? J'ai limite envie de venir devant, danser, faire... Non mais c'est vrai hein. Ouais ouais. J'ai l'impression que vous vous adressez à moi et ça me tire quoi. J'ai vu aussi que vous, de temps en temps, là où tu sais qu'il a des bacs, que tu tournais le visage vers lui et tout et que tu cherches du regard et tout. Ça aussi c'est bien. On se fait une petite pause ? Ouais, on se fait une petite pause. Voilà, c'était carré. On veut essayer qu'il y ait de la projection donc on va voir comment on peut installer un écran sur scène sans que ce soit chiant, sans qu'il reste peut-être tout le temps. Tu crois que c'est galère de le faire entre midi et deux, ça te tentait ça ? Non, c'est juste pour... Avec les gars de Lennon pour la manip, pour qu'ils nous aident à foutre deux pratos. Quand on travaille à John Lennon, on est autant associatif que fonctionnaire territorial finalement. Non mais c'est vrai que du coup, ils voulaient que ça fasse ping-pong avec la vidéo et tu vois, ils ne se rappellent plus devant plus. Ouais, là ça marche pareil. Et du coup, le côté... Elle a une âme cette salle. Elle a une âme cette salle en tant que bâtiment. Elle a une histoire assez folle puisqu'un promoteur qui n'avait pas pu aller jusqu'au fond des travaux, donc elle est devenue un squat pendant deux ans avant que les travaux reprennent, donc il a fallu reprendre des trucs. Finalement, il fallait qu'elle soit rentable, donc du coup, ça a été une salle de balle et non pas vraiment de ce qu'on appelait musique actuelle. Et puis finalement, les musiques actuelles sont revenues en disant si, c'est notre salle, il faut nous la laisser. Et puis en même temps, voilà, il y a énormément de choses qui se sont passées. Une grosse grosse force dans cette salle, c'est la diversité de la programmation. Donc cette diversité, elle est superbe. Ouais, je suis à la maison. Et puis c'est une salle pour avoir tourné un petit peu avec des groupes de musique. C'est une salle que j'aime beaucoup parce que je trouve vraiment, et là, c'est pas subjectif, je trouve vraiment qu'elle sonne super bien. Elle a une super taille. Et avec cette grande mezzanine, on a vraiment l'impression d'un club qui se referme comme un cirque vers la Seine. Et il y a quelque chose de cocon. Manigance 4. Manigance 4. Manigance 4. tu vas prendre du plaisir, donc c'est génial. Et puis, c'est un moteur pour la suite. Et du coup, l'objectif pour moi, et je pense pour tout le monde, c'est qu'ils prennent du plaisir et qu'après ils disent, ben ouais, en fait, moi, la Seine … … ma chambre, tout ça, c'est cool. Je fais des bons t flames. Je fais des belles vidéos avec pas mal de vues et tout ça. je vois mon concept par contre le live ça m'excite quoi et j'ai envie d'aller charbonner et j'avais d'aller présenter mon set à un public quoi des projets qui émergent il y en a plein des projets qui réussissent il y en a très peu mais c'est l'acharnement et le travail et je trouve que effectivement en discutant on s'est appelé quelques fois depuis depuis qu'il a été sélectionné il travaille en fait il a une vraie vision un petit voilà je bosse mon set deux heures par jour et tout paf il répète qui sait que c'est en travaillant qui va y arriver là il ya un timing qui est court on est mardi le concert c'est samedi il faut pas qu'ils se perdent d'en vouloir changer les trucs et tout donc il faut le rassurer puis surtout qu'ils prennent du plaisir enfin un moment donné la musique c'est que du plaisir t'en donnes t'en prends voilà donc là on les met dans un petit cocon pour qu'ils puissent appréhender ce moment là le mieux possible c'est là qu'on doit rentrer nous on va se mettre en situation il faut essayer voilà vous improvisez vous pouvez vous raconter des blagues des ce que vous voulez et puis après vous présentez le morceau et c'est parti donc là effectivement le but c'est que de le préparer un peu même s'il n'y a pas de public se disent chouette la scène ça ça me plaît et qu'il a envie d'aller plus long mais t'es con quoi mais t'es con non mais attends genre on t'a regardé des centaines de fois on n'est pas sur l'aboutissement d'un truc 15 cette audition du printemps de bourge on est vraiment sur le début d'un truc avec farlo l'idée c'est de lui donner cette envie là pour que mais il pousse un peu dans ce sens là et qu'on arrive effectivement à lui faire bosser sa version cynique moi j'ai rien à lui apprendre sur les clips sur sa manière d'écrire je veux dire il le fait très bien il est suivi si on s'est dirigé vers lui c'est qu'il sait écrire il a une plume qu'on ne retrouve pas partout il a du goût dans les instruments et les musiques qu'il va utiliser pour faire ses raps ça c'est son domaine je veux pas intervenir dessus non mais c'est pas possible tu peux pas mettre autant de temps il faut trouver une alternative parce que l'on va les perdre parce que déjà tant donné que je passe parce qu'à la rigueur c'est dès qu'on a venu au milieu ils auraient déjà vu ce que je vais aller au pro au début du set genre pour les quatre premiers sons donc après ils auraient pu se dire ouais ça vaut le coup d'attendre qu'on lui qu'on laisse trois minutes ça vaut le coup parce qu'on sait très bien ce qui vaut ou pas mais ça fait long aussi ça je suis d'accord avec toi par contre si on le met au début on les perd ils s'endorment la scène c'est il faut rentrer dans la scène il faut rentrer dans le son il faut donc tout ça c'est souvent on a des artistes qui sont où là où là je sais pas ma place je sais pas comment l'appréhender donc on leur donne des éléments pour pouvoir aborder ça et effectivement il voit bien qu'on connaît un petit peu on n'a pas non plus des grosses carrières mais en tout cas on est là pour transmettre ça nous ça nous plaît et si en face on a un artiste qui accepte cette transmission et qui adhère un peu à ce qu'on lui dit il va faire la même chose sur la scène après on est on est en face d'anciens donc ouais voilà on est en face de mecs qui sont là depuis des années donc c'est important de les écouter quand ils ont quand ils ont produit c'est sûr que c'était dans un petit studio dans un local et là tout effectivement est plus gros au niveau du son donc mon moi c'est de mon travail c'est d'équilibrer au mieux les prod qui sont qui sonnent plus grosses avec la voix qui le propos doit toujours être cohérent c'est ça le texte est quand même très important dans la fin selon moi tu as la version finalisée de mercobenz vidéo le chanteur enfin le rappeur en l'occurrence peut articuler un petit peu moins dû au stress eux ils ont un autre cheminement c'est la chambre les prod la chambre les prod et en fait ils sont jamais confrontés à un public tu as capté que vous présentiez antonne juste avant sur l'interlude que vous barriez et que vous revenez et par contre quand vous barrez vous vous barrez quand vous revenez vous revenez c'est pas je regarde derrière la vidéo ce qui se passe ou machin truc c'est on part on vient voilà ma mère elle est constamment elle est complètement derrière moi ouais elle me soutient totalement d'ailleurs c'est je pense que ça m'aide énormément ça aussi elle est quoi elle est vraiment derrière moi depuis depuis les deux trois dernières années là et c'est un vrai plaisir ou moi personnellement au départ je ne croyais pas du tout c'est à dire ah non je croyais pas du tout en lui un jeu moi personnellement moi si vous voulez je suis une maman j'ai quatre enfants et ma priorité c'est le bac c'est le petit dernier il se permet beaucoup de choses mais il me craint quand même mon avis est très très important pour lui je pense que la cité quelque part on en parle comme de quelque chose des fois de négatif mais non c'est pas une c'est pas une généralité on n'a qu'à écouter florian et quand on écoute florian se dit il ya quand même il ya quand même quelque chose à faire dans les sites le rap c'est un peu comme l'âme le rap ce sont des personnes qui qui parlent avec leur trip avec leur coeur et qui disent qu'ils ont vraiment ce qu'ils ont vraiment sur le coeur on n'a qu'à écouter un peu plus près les paroles je suis sûr qu'on arrivera à en faire une musique une musique à part entière parfait super